Générique Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce vendredi. Élection locale ce dimanche à Hong Kong. Un scrutin aux allures de référendum dans une ville divisée par 5 mois de manifestations. Dans l'actualité également, cette étude de l'Organisation mondiale de la santé selon laquelle les adolescents ne bougent pas assez. Les filles en particulier, on vous dit tout dans ce journal. Vous découvrirez aussi ces images sous-marines étonnantes de munitions et d'obus dans le lac Léman. Une équipe de plongeurs français les a filmés. Et puis l'opéra de Venise se relève de l'Aqua Alta. Les sous-sols de la Fenice étaient inondés. Mais bonne nouvelle, le Don Carlo de Verdi sera finalement bien joué ce dimanche. C'est un vote local aux allures de référendum. Les élections de dimanche à Hong Kong seront particulièrement scrutées. La campagne a été éprouvante pour les candidats dans une ville divisée par des manifestations qui durent depuis 5 mois. Laurence Alexandrovitch. Hong Kong se prépare à des élections ce dimanche. Un scrutin local en plein chaos. L'ex-colonie britannique connaît sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine. Cathy Yeo est une ancienne policière. Elle a démissionné et se présente désormais aux élections sur une liste pro-démocratie. Je trouve inacceptable qu'il y ait des tirs de gaz lacrymogènes partout et la violence policière qui augmente. Je crois que j'ai bien fait de démissionner. Mais je ne peux pas ignorer ce qui s'est passé. En face, les candidats fidèles à Pékin manifestent eux aussi. Mais cette fois, leur désir de rester sous autorité chinoise. Cette fois, les élections peuvent montrer au public et aux autres pays ce que les gens de Hong Kong pensent vraiment. Depuis juin, les troubles à Hong Kong n'ont cessé d'augmenter avec une crise majeure depuis dimanche dernier dans l'université polytechnique. Des centaines d'étudiants l'occupaient, assiégés par la police. Aujourd'hui, il serait une poignée résistant dans des conditions d'hygiène dégradées dans un campus aux allures de zones de guerre. Certains se sont rendus, certains ont réussi à s'échapper ou ont tenté parfois par les égouts. 700 personnes ont été arrêtées. Elles risquent 10 ans de prison. Six ans après le soulèvement pro-européen de Maïdan en Ukraine. Où en sont les relations bilatérales entre Moscou et Kiev ? La première rencontre prévue entre le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine inquiète une partie de la population. Le point avec Stéphane Amalian. Environ 5000 personnes se sont rassemblées à Kiev jeudi soir pour commémorer le sixième anniversaire du début de la révolution de Maïdan. Le mouvement avait poussé à l'exil l'ancien président Viktor Yanukovitch, qui avait décidé de suspendre brusquement le rapprochement du pays avec l'Union européenne pour approfondir ses liens avec la Russie. Six ans après, Moscou est toujours vue comme une menace à Kiev. Beaucoup refusent de voir les soldats ukrainiens quitter l'est du pays, le Donbass. Les négociations avec la Russie sur l'avenir de cette région inquiètent une partie de la population, qui n'hésite pas à dénoncer une capitulation de la part de leur président. Élu en avril, Volodymyr Zelensky a décidé d'enclencher un dialogue avec Moscou, contrairement à son prédécesseur Petro Poroshenko, partisan d'une ligne dure face à Vladimir Poutine. Signe d'une baisse des tensions, la Russie a restitué cette semaine trois navires militaires ukrainiens saisis un an plus tôt au large de la Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Beyrouth en Liès fête l'indépendance du Liban dans une ferveur exceptionnelle. Des dizaines de milliers de citoyens se sont réunis cet après-midi, alors que le pays traverse une importante crise politique. C'est une fête de l'indépendance particulière cette année au Liban. Pas de parade officielle sur le front de mer, ni de cérémonie protocolaire au palais présidentiel. Le défilé militaire a eu lieu au ministère de la Défense, en présence du président Michel Aoun et du premier ministre démissionnaire Saad Hariri. L'ambiance est morose, à des années-lumière de celle de la place des martyrs dans le centre-ville de Beyrouth, où des dizaines de milliers de Libanais ont organisé, grâce aux réseaux sociaux, une immense parade civile. Nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer le jour de l'indépendance, là où chaque année l'armée libanaise organise sa cérémonie. Nous avons décidé que l'indépendance était aussi pour le peuple, parce que nous avons lancé cette révolution. Il s'agit d'une révolution populaire et nationale. Tout le monde veut exprimer cela, et quel meilleur endroit que la place des martyrs pour le faire. Depuis le 17 octobre, le Liban vit au rythme d'une protestation sans précédent contre l'ensemble des dirigeants politiques, jugés incompétents et corrompus. Ce mouvement a insufflé chez des centaines de milliers de Libanais de tous bords le désir d'un chamboulement du système de gouvernance. Avec la crise migratoire mondiale, les demandes d'asile sont en hausse dans de nombreux pays. Il y a quelques mois encore, c'est l'Allemagne qui était en tête des pays européens. Ce n'est plus le cas, selon les dernières données officielles. On voit ça dans le détail. La France devient le premier pays d'Europe en termes de demandes d'asile. Selon des chiffres du ministère de l'Intérieur, arrêtés au 17 novembre, la France devance désormais l'Allemagne avec 120 900 demandes enregistrées cette année. Il y a quatre ans, au plus fort de la crise migratoire et de la guerre en Syrie, l'Allemagne recevait alors 890 000 demandes, soit dix fois plus que l'Hexagone. Depuis, les entrées en Europe ont reculé, mais le fait que la France dépasse désormais son voisin allemand est symbolique, a souligné le ministre de l'Intérieur. Cette place de numéro un s'explique notamment par le fait que la France a enregistré des requêtes de migrants, s'étant vu refuser au préalable une demande d'asile dans un autre pays. Ces statistiques interviennent après l'annonce d'un plan gouvernemental visant à mieux encadrer l'immigration. Le sens général de notre action, c'est celui de la souveraineté. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Reprendre le contrôle, c'est exprimer et assumer des choix clairs en matière d'accueil et d'intégration. Ce plan pour l'immigration contient une vingtaine de propositions. Accélération du traitement des demandes d'asile, mesure d'éloignement dès le refus d'un dossier, mise en place d'un délai de carence de trois mois dans l'accès à la sécurité sociale ou encore la mise en place de quotas pour l'immigration professionnelle. Une mesure très critiquée par les partis de gauche. Ils ont les yeux rivés sur leurs jeux vidéo, téléphone ou tablette. Les écrans sont en partie responsables d'une hausse de la sédentarité chez les jeunes qui ne font pas assez de sport. L'Organisation mondiale de la santé s'en inquiète. Elle vient de publier un rapport sur le sujet. Pour en parler, on retrouve dans la rédaction Julien Pavie. Bonsoir Julien. Alors quelles sont les conclusions de ce rapport ? Oui, bonsoir Stéphanie. Ce rapport de l'OMS montre que 81% des adolescents de 11 à 17 ans ne pratiquent pas suffisamment d'activité physique, soit 4 adolescents sur 5 dans le monde. Et ce taux est globalement plus élevé chez les filles que chez les garçons. Alors vous le disiez, la révolution technologique, les écrans en particulier, ont modifié les comportements des jeunes. Les écrans les poussent à être moins actifs. C'est ce que soulignent les auteurs de cette étude qui se basent sur des données recueillies dans 146 pays entre 2001 et 2016, auprès de 1,6 million d'élèves dans le monde. Alors il y a d'autres facteurs de sédentarité. Le rapport pointe un sentiment croissant d'insécurité qui fait que les adolescents sont moins enclins à se déplacer à pied ou à vélo. Autre facteur, les études, les jeunes sont davantage poussés à étudier qu'auparavant. Rappelons enfin que l'OMS recommande une heure d'activité physique par jour, activité modérée ou soutenue, afin d'améliorer la santé et de prévenir les maladies. Et dans le monde, toujours selon ce rapport, ce sont les pays asiatiques, la Corée du Sud en tête, qui respectent le moins cette recommandation. Merci Julien pour toutes ces explications. Je vous emmène désormais faire un tour sur l'un des plus grands et des plus beaux marchés de Noël, celui de Strasbourg, endeuillé il y a un an par une attaque terroriste. Tout est prêt pour une 450e édition placée sous haute sécurité. Sandrine Delorme. Un an après l'attentat qui a ensanglanté son célèbre marché de Noël, Strasbourg redevient pour un peu plus de cinq semaines capitale de Noël. Ce vendredi soir, les odeurs de cannelle et de vin chaud se disputeront les illuminations des 300 chalets disposés autour de la cathédrale, tout cela sous haute sécurité. La mairie et la préfecture ont promis un dispositif plus dynamique et mieux coordonné. Environ 500 forces de l'ordre en tenue et en civil seront sur place. L'accès au centre-ville sera filtré avec des points de contrôle auxquels les deux millions de visiteurs attendus devront se présenter, sacs et manteaux ouverts. Des obstacles et des fosses sont installés pour parer la menace de véhicules béliers. Mais dans quel état d'esprit se trouvent les Alsaciens ? Une appréhation, on en a toujours, mais après, honnêtement, on n'a pas peur, on ne va pas s'empêcher de travailler, on aime l'ambiance de Noël. C'est notre tradition en Alsace, donc non, on sera toujours présents. Le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner vient porter un message de vigilance, mais aussi de sécurité, de confiance et d'invitation à la fête. Mais difficile d'oublier, le 11 décembre 2018 est l'attaque qui a coûté la vie à 5 hommes. Que ce soit dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, moi personnellement, j'aurai toujours les coups de feu dans ma tête et les étincelles du tireur. C'est un truc qu'on ne pourra jamais oublier. Ce 11 décembre, une journée d'hommage sera organisée en souvenir des victimes de l'attentat, moment d'émotion à mi-course du marché de Noël. Globalement, je pense qu'on est suffisamment protégés. Et puis malheureusement, le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Donc il faut vivre sans la peur et puis aller de l'avant et confronter cette barbarie de la meilleure façon possible. Et la réussite de ce 450e marché de Noël est un enjeu important pour Strasbourg et ses habitants. Avec un budget qui devrait atteindre près de 5 millions d'euros, dont près d'un million pour la sécurité, Strasbourg attend 250 millions d'euros de retombées économiques. Que s'est-il passé ailleurs, dans le monde ? Comme chaque jour, voici notre tour d'horizon de l'actualité, vu par les autres services linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Notre rédaction espagnole relate cette nouvelle tragédie migratoire, évitée de justesse aux îles Canaries. Les gardes-côtes ont secouru 79 personnes, dont 9 enfants. Ils étaient en mer depuis 6 jours. Ils ont été pris en charge par la Croix-Rouge. Nos confrères russes se sont intéressés aux cérémonies données en l'honneur de héros de la résistance anti-soviétique à Vilnius. Plusieurs participants au soulèvement polonais de 1863 ont été de nouveau inhumés par milieu des chefs des rebelles, dont les restes ont été retrouvés dans des tombes anonymes sur la montagne du château de Vilnius. Le président polonais Andrzej Duda était présent. Enfin, notre équipe italienne s'intéresse à la menace qui plane sur Venise. La Serenissim pourrait perdre son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. Le surtourisme, les problèmes de gestion, mais aussi bien sûr d'inondations qui altèrent son patrimoine architectural, sont étudiés à la Lune. Les baigneurs du lac Léman côté suisse l'ignorent sûrement, mais sous l'eau se cachent des centaines d'engins explosifs datant de la Deuxième Guerre mondiale. Des plongeurs français sont partis en exploration. Maxime Bioss Duplan nous raconte. Des centaines de tonnes de munitions, d'obus et de bombes dans le fond du lac Léman. Ça fait froid dans le dos, mais c'est vrai. Les Suisses le savaient ou en avaient entendu parler. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'armée suisse s'est débarrassée de milliers d'engins explosifs en les jetant dans le lac Léman et d'autres lacs suisses. Une expédition sous-marine française est venue le confirmer. Les images rapportées sont explicites. Nous avons effectué plusieurs plongées. Lors de la dernière, nous sommes descendus dans une zone entre 45 et 55 mètres. Nous étions trois plongeurs, nous avions une visibilité de 80 mètres. Ce que nous avons découvert ne correspondait pas à la réalité qui avait été décrite par les autorités et la Confédération helvétique. Des caisses de munitions, il y en avait, beaucoup. Et elles n'étaient pas sous des sédiments, mais vraiment en surface. Elles étaient éventrées pour la plupart. Ça a été très facile d'identifier des obus et des bombes en tout genre. Les inquiétudes que nous avons sont basées sur le fait de la présence d'un point de captage d'eau potable à proximité, ainsi que d'un gazoduc. Nous ne savons pas dans quel état de conservation les munitions sont. Le Conseil d'État suisse a assuré en effet que ces munitions étaient enfouies sous la vase. A l'initiative d'une élue socialiste, cette question sensible doit être évoquée en session parlementaire le 12 décembre prochain. Un mot de sport pour vous faire découvrir cette usine à vagues artificielles à Berlin, un lieu où les amateurs de surf peuvent s'entraîner toute l'année, selon leur niveau, sans avoir à courir le monde. On repart à Venise pour terminer ce journal. La musique de Verdi pourra bien retentir dimanche à la Fenice, le célèbre opéra de la Cité-Lacustre, dont les sous-sols ont été endommagés par les inondations historiques de ces dernières semaines. C'est un immense soulagement pour le monde du spectacle. Léa Brocrie. Après une aqua alta historique, la vie à Venise reprend son cours. Les touristes remplissent les rues de la Sérénissime. Les commerçants reprennent le travail normalement. Une semaine après les marées hautes, qui avaient engendré des dégâts considérables. L'eau avait inondé le sous-sol du théâtre La Féniche, rendant inutilisables les systèmes électriques et anti-incendie. Après des jours de travail pour les restaurer, les pompiers l'ont confirmé. Ce dimanche, la première de Don Carlo de Verdi aura bien lieu. Le directeur artistique du théâtre vénitien respire de nouveau. Désolé, c'était une semaine très difficile. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont tout fait pour nous aider à reprendre l'activité. Pour les répétitions, acteurs et employés avaient temporairement investi le théâtre municipal de Trévise. Nous sommes dans un monde où le futur semble presque impossible. Les problèmes nous bloquent toujours. Et c'est de pire en pire dans l'histoire de l'opéra. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Passez un excellent week-end à lundi. Merci d'avoir regardé cette édition.